Salut, salut ! Comme chaque fin de tous les deux mois, on se retrouve pour les favoris du moment. Voilà, j'alterne avec les favoris et les produits finis. Donc, cette fois-ci, c'est les favoris. Alors, avant tout, je vais vous donner aussi un petit retour sur les produits XX Révolution, parce que vous m'avez beaucoup demandé. Alors, je n'ai pas testé énormément de produits, mais je vais quand même vous faire un petit retour. Alors, tout d'abord, il y a la base. Donc, si vous voulez voir le crash test, je vous le remets juste ici. Et également, dans ce crash test, vous pouvez tenter de remporter des produits que je n'avais pas aimés dans le crash test précédent et que je vous ai fait en lot pour les gagner et pouvoir les tester à votre tour. Voilà, tout est expliqué dans la vidéo crash test, donc allez voir. Donc, il y a la base. Alors, je n'ai utilisé que deux fois jusqu'à maintenant, puisque je dois en finir d'autres. J'aime bien la base. Je n'aime pas le fait que ce soit en format peau, mais j'aime bien la consistance du fait qu'elle est en gel. Elle sent super bon et l'hydrate bien la peau. Maintenant, pour 18 balles, il y a moyen de trouver mon cher. Donc, voilà, je vais l'utiliser, mais je ne la rachèterai pas. Ce n'est pas un indispensable par rapport au prix. Et pour le fond de teint, je le déteste. Voilà, tout simplement, il migre. Alors, il a un super beau rendu. Vous pouvez le voir dans le crash test. Il a un super beau rendu à l'application. Mais au bout d'une heure, il migre partout dans mes petits tris d'ici. Alors, le Contill & Define file aussi. Enfin, là, ce n'est même pas celui que j'ai. Il file aussi, mais au bout de plusieurs heures. Là, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ça commence déjà à faire des grosses tris dégueulasses. Ça migre ici, ça migre ici, alors que ça ne m'arrive jamais avec le Contill & Define. Donc, franchement, je le déteste. La seule possibilité pour moi de l'utiliser, vu que je le trouve un peu foncé pour moi, je le mixe avec le Contill & Define en teinte F6, qui est trop clair pour moi. Et je l'applique au pinceau. Donc, je vais le garder pour le retester pendant l'été, si je prends des couleurs. Sinon, il finira aussi dans un lot de produits crash-test que je n'aurais pas aimé. Ou en vente sur vintage, je ne sais pas encore, mais on verra bien. Franchement, pour le prix du fond de teint, le Contill & Define est 15 fois mieux. Donc, je n'aime pas du tout ce produit. Pour le concealer, encore un produit que j'ai testé. Donc, je l'aime bien. Voilà, il a une belle courance. C'est celui que je porte aujourd'hui, parce que je vais essayer de le finir, vu que c'est un plus petit contenant que l'autre, il me semble. Alors là, je ne vois pas la contenance. Parce qu'il n'y a aucune info de noter sur les packagnes. Ça, c'est extrêmement chiant. 13,5 ml. Et ici, j'ai 9 ml. Donc, j'aime bien le produit en lui-même. Il est bien couvrant. Il est bien fluide. Il se travaille très, 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 très bien. Ils se font très bien au teint. Sauf que je n'aime pas l'embout. Voilà. Je trouve qu'il ne met pas assez de produits. Je préfère les plus gros, comme le Infinite. Donc, voilà. Si on prie, je préfère rester sur le Infinite, même s'il y a moins de grammage dedans, puisque vous avez 9 ml pour 10 euros. Et ici, pour 10 euros, vous avez apparemment 13,5 ml. Mais le packaging n'est pas pratique et l'embout n'est pas pratique non plus. Donc, je préfère rester sur mon Infinite, qui est un embout que j'adore. Qui est un gros embout, comme ça. Franchement, je préfère rester sur celui-là. Maintenant, si une fois il est en promo, oui, je peux potentiellement le reprendre quand même. J'avais pris le spray fixateur aussi, mais là, pareil, j'ai utilisé que deux fois. Je trouve bien. La première est très fine. Par contre, ils sont très bons. Il fixe bien le maquillage. Il floude bien les matières. Voilà, il fait son bout de spray fixateur. Maintenant, pareil pour 12 balles. Surtout chez Révolution, vous avez vraiment moins cher, qui est tout aussi efficace, sauf que la brume est un peu plus agressif, un peu moins fine, et qui n'ont pas forcément la même odeur. Mais le résultat final est le même. Et pour finir, le liner duochrome en teinte Bolt. Donc, j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé plusieurs fois. J'aurais pu le mettre d'ailleurs dans mes favoris à proprement parler. Je l'ai utilisé plusieurs fois, sauf que je trouve que le côté duochrome n'est pas très poussé. Je pense que le résultat serait plus intéressant, vraiment plus flagrant, avec les pigments mixés avec du mixing liquide, pour faire un trait de liner. Maintenant, comme je vous ai dit dans la vidéo crash test, pour un make-up de Fénia, c'est topissime, parce que ça va très vite, et ça a son petit effet quand même. Voilà, je peux éventuellement racheter d'autres teintes, parce que j'ai bien aimé, mais je pense que si je dois racheter, j'achèterais quand même les pigments pour essayer de faire un trait avec le mixing liquide, et voir si le duochrome est plus intense que celui-ci. Voilà pour un petit retour sur les produits XX Révolution. Alors, avant de passer encore aux favoris, j'ai quand même quelques coups de cœur à vous partager. Voilà, c'est rare que je les mets dans les favoris, mais là, j'avais très envie de les partager. Ils seront certainement dans les autres favoris dans deux mois, mais voilà. Donc, en soin, j'ai eu des gros coups de cœur, pour la gamme Révolution, la crème hydratante qui est la Splash Boost, et le contour des yeux au Watermelon. J'en ai deux autres que je vais vous présenter après dans les favoris, mais là, c'est vraiment des coups de cœur. L'hydratation de ce truc est d'enfer. Il s'applique super bien. J'ai vraiment du bien au contour des yeux. La crème hydratante est très bien, très hydratante. C'est un coup de cœur, malgré le fait qu'elle soit en peau, mais j'avoue que le gros coup de cœur, je viens principalement de la couleur de la crème et de l'hydratation. Maintenant, est-ce qu'elle va détrôner ma Garni Hydra-Bompe, qui est ma crème de jour préférée ? Non. Parce que non seulement, la différence entre les deux, c'est que celle-ci est en peau, l'autre est en flacon de pompe, donc je préfère. La Garni est super hydratante autant que celle-ci. Elle est moins chère. Il y a un espèvre dedans, il y a un antioxydant dedans, donc c'est tout bénef. Donc je resterai quand même sur la Garni une fois que j'aurai terminé celle-ci. Un autre soin de chez Action, donc je vous l'ai montré dans mon haul Action, je vous le remets juste ici. Je suis retournée en chercher quatre, tellement j'ai adoré. C'est le Wonder Balm. Alors, je ne sais pas la marque, c'est juste marqué Wonder Balm. Multi-purpose Moisturizing Balm, donc c'est pour les lèvres, la peau, les ongles et les cuticules. Celui-ci est enrichi au She-Butter, vous en avez un à l'Aloe Vera et un toujours à l'Aloe Vera, mais teinté, pêche, ils sont super bons d'ailleurs, mais ce truc a réparé mes lèvres en trois jours grand max, en en mettant le matin, midi et soir, je veux dire, allez, deux, trois fois par jour. J'adore ce truc. J'adore, j'adore, j'adore. Si vous cherchez un bonbon pour les lèvres, moi je ne m'en sers que pour les lèvres, mais si vous cherchez un bonbon pour les lèvres, super réparateur, foncez. Il est aussi efficace que le Rêve de miel de chez Nuxe, qui est un tout petit pot pour très cher. Là, pour un euro, je vais dire en gros, il fait 50 ml le truc, donc il y en a pour un moment. Mais gros coup de cœur pour ça. Également, gros coup de cœur pour cette palette teint de chez Révolution que j'ai eu dans le Mystery Bag. Je m'en sers tous les jours depuis que je l'ai eue. Je me sers de la poudre blanche comme je me sers de la Softrocus de chez Too Faced. Celle-ci pour poudrer mon tard est nickel. En fait, il y a que la poudre jaune que je n'utilise pas. Les trois blushs, j'adore. Poudre de contouring, poudre de bronzing. Donc, le contouring que j'ai utilisé aujourd'hui, pas le reste, parce que j'ai testé d'autres trucs que j'aime beaucoup aussi et qui sont certainement les prochains favoris, mais pas dans ceci, puisque j'ai vu les refus bien. Donc voilà. Gros coup de cœur pour ce truc. Gros coup de cœur aussi pour les fossiles Ardell, les demi-whispies. Voilà. Je les aime autant que les flotteurs, bien que les flotteurs de chez Bramark soient beaucoup moins chers. J'adore ceux-ci. Les faits avec les croisillons, comme ça, je les adore. Ils sont canons. Ils sont magnifiques sur les yeux. J'ai juste dû couper un brun, en fait, pour qu'ils soient... Parce que je n'aime pas quand ils reviennent trop en coin interne, sinon ils me gênent. Mais j'adore ces fois-ci. Et évidemment, bi coup de cœur sur cette palette, qui est la Tropical Twilight de chez Révolution avec Tami. Voilà. J'ai là deux. Il y a là une que je n'ai pas parce que, comme je vous l'ai déjà dit, elle ne m'intéresse pas. Donc si vous voulez voir les swatches et le make-up de cette palette, je vous ai fait trois make-up. Je vous les mets juste ici. Et je vous mets également en barre d'infos l'IGTV que j'ai fait. Les deux IGTV. Enfin, j'ai fait un IGTV et une vidéo Instagram de moins d'une minute. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore cette palette. Donc, nous passons enfin aux favoris classiques. Comme à chaque fois, pour les favoris, je vous mets ce petit logo pour vous informer qu'il y a une vidéo en lien avec le produit que je mentionne. Et je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Donc, on va commencer par les soins. Alors, un soin que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai depuis Noël, c'est le Lip Scrub. C'est ça, hein ? Ouais, le Lip Scrub, donc un excellent pour les lèvres, le This is Everything de chez NYX que j'avais eu dans le calendrier de la vente que j'avais reçu pour Noël. Et vous allez voir que je l'ai bien, bien, bien utilisé. Donc, quoi que ? Si, vous voyez quand même. Ils sont divinement bons. Ils exfolisent super bien les lèvres. Franchement, gros coup de cœur pour ce petit truc-là. La lotion 2,5 glycolique. Enfin, 2%. Lotion 2,5% d'acide... D'acide... D'acide glycolique with ginseng et aloe vera de chez Révolution toujours. J'adore cette lotion. Alors, j'ai atterri après tout le monde. Encore une fois, en fait, c'est le dupe de la Pixi Glow Tonic que tout le monde s'arrache. Et chez Révolution, vous l'avez en 2,5% ou en 5% ou 7,5%. Je ne sais plus. Celle qui a plus de pourcentage est un peu plus chère. Moi, j'ai pris celle-ci pour tester et je la trouve très bien. Elle hydrate ma peau. Elle lisse le grain de peau. Elle unifie le teint. Elle éclaircit un peu le teint. Franchement, je la trouve d'enfer. Un petit spray. Donc là, il est fini. Il va aller dans mes produits finis en même temps. C'est le 3% Rose Water for Sensitive Skin de chez Catrice. Donc, c'est le Balance Hydro Spray. Donc, c'est un spray hydratant tout simplement à l'eau de rose. J'aime beaucoup les sprays hydratants. Je crois que vous commencez à le savoir. Mon préféré, c'est celui de chez Primark puisque c'est le moins cher. Après, j'aime beaucoup les essences de chez Révolution toujours mais qui sont un peu plus chères mais qui sentent divinement bon. Et celle-ci, c'est l'entre-deux. Question prix et senteur. Elle fait le job des deux côtés. Donc, oui, je l'aime beaucoup et je la rachèterai. Toujours chez Catrice, j'ai deux sérums. Donc, c'est le Glow Booster Serum à la vitamine 10% de vitamine complexe et la Hydro Plumping Serum avec 1,5% d'acide hyaluronique. Je vais y arriver. Il est très tôt. Il est 8h du matin. Je ne tourne jamais aussi tôt d'habitude. Donc, celle, j'utilise moins la vitamine C. D'ailleurs, vous pouvez le voir, il m'en reste vraiment beaucoup. Déjà, il en fait beaucoup moins que la hydratante mais je n'utilise pas tous les jours non plus et je l'utilise le soir vu que c'est de la vitamine C à l'intérieur et que c'est photosensibilisant. Mais je l'aime bien. Voilà. Pareil que la Glow Tonic, là, elle unifie le teint, elle hydrate en même temps et tout. Et alors, celle-ci, j'en suis à la moitié. Il en faut un peu plus parce qu'elle est un peu plus aqueuse. La vitamine, elle est plus laiteuse. Celle-ci, elle est un peu plus aqueuse. Donc, je la mélange. Ah, je ne l'ai pas montée. Je la mélange avec un autre coup de cœur qui est le Holo Glow Serum de chez Action toujours pour qu'il soit un peu plus fluide à l'application et c'est d'en faire. Et franchement, pour le prix, très, très, très bon sérum hydratant. J'aime beaucoup. J'aimerais bien qu'il sorte le même en liftant, en fait. Hydratant et liftant, ça serait top. Un démaquillant. Donc là, c'est un nouveau puisque j'ai terminé l'autre et que pour l'instant, j'en utilise un autre. C'est le démaquillant pour les yeux de chez Cien. Donc, c'est chez Lidl. Il se coûte 1,15€ les 100 ml. A part suite chez Action, je n'ai pas trouvé moins cher. franchement, il est très bien. Il démaquille super bien. Après, c'est vrai que le petit format est soit pratique si vous voyagez, soit en chiant si vous en utilisez beaucoup. Moi, j'utilise juste le bifasé pour enlever les paillettes, principalement quand j'utilise des paillettes ou quand j'ai des couleurs vraiment pétantes pour que ça parte plus vite. Je mets un petit coup de coton avec du bifasé dessus. Et il fait très bien pour le prix, franchement, top. Et ensuite, les deux autres contours des yeux que je vous parlais de chez Révolution. Donc, j'essuie à l'avocat et j'essuie au bac Uchiol. Alors, j'essuie au bac Uchiol, je pense que c'est mon préféré avec le... le suie au watermelon que je viens d'avoir. Vous voyez que... Voilà, je suis déjà presque au bout. ou alors que je le rachète parce que j'aime vraiment mon sang qui lifte le dessous des yeux. Donc, c'est celui que j'utilise le matin. J'adore, j'adore, j'adore. Et je suis à l'avocat que j'ai bien tanné aussi qui est plus compact puisqu'il est beaucoup plus nourrissant. Donc, j'avais dit que je le garderais en baume réparateur mais finalement, je vais essayer d'utiliser... Je vais le mettre dans mon projet d'y panne d'ailleurs. Le projet de panne de la prochaine fois, de mon prochain. Pour essayer de le finir parce qu'il est bien nourrissant, il fait bien le job aussi et voilà, c'est vrai que je le garde surtout que maintenant j'ai le Wonderboom pour mes lèvres. Voilà. Et enfin, un petit favori qui vient avec mes soins en fait, c'est un petit pinceau silicone que j'avais eu chez Action il y a quelques temps et je m'en sers pour en fait pour récupérer les crèmes contour des yeux, enfin tout ce qui est en peau pour ne pas mettre mes doigts dedans. Et il est vachement pratique. Je ne savais pas trop quoi en faire de celui-ci et là, je suis bien contente. Donc, je disais celui que j'ai utilisé le plus ces deux derniers et moi, c'est le CC Perfecting Foundation fond de teint de chez Révolution Pro donc qui est hydratant et qui a un SPF 30 que j'ai en teinte F6.5 donc là, je l'ai mixé avec le petit fond de teint en teint 80 de chez Essence ou Insta Perfect pour le foncer un chouïa et là, ça va, c'est celui que je porte aujourd'hui. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fond de teint. Le rendu est topissime. Là, je le garde pour l'été. J'ai juste appliqué aujourd'hui pour faire les favoris puisque j'aime beaucoup avoir maquillé que les favoris pour vous les présenter. Voilà, on va dire ça comme ça. Et pour le fixer et le foncer, j'utilise mes deux poudres compactes Mattifying de chez Essence en Soft Beige et Pastel Beige. Le mix des deux est vraiment parfait donc c'est génial. Donc moi, j'avais acheté la Pastel Beige et on m'a donné la Soft Beige et j'en suis bien contente parce que le mix des deux est vraiment parfait. C'est ce que je porte aujourd'hui et du coup, la Soft Beige aussi, je pourrais l'utiliser si je prends un peu de couleur. Ça sera ma teinte d'été je pense donc c'est tout Benefit et pour le prix de ces petites poudres là, elles fixent très bien, elles lissent un peu le grain de peau. J'adore. En bronzer, j'ai beaucoup utilisé le Hula de chez Benefit. Voilà, c'est un de ceux que j'utilise le plus. C'est le seul que j'ai qui est creusé et voilà, parce qu'il est compact, il ne prend pas beaucoup de place donc dans ma petite boîte de rangement, il est top. Je vais peut-être un peu le ranger pour m'en servir un peu d'autre. Pour l'instant, j'ai utilisé beaucoup la palette puisque j'ai fait mon contouring avec un nid par-dessous mais voilà, j'utilise beaucoup la palette Révolution là. Donc, je vais le mettre un peu de côté pour utiliser un peu plus les autres. En blush, creusé, couverte. Donc là, je vais pouvoir aussi la mettre dans mes produits finis. Je vous en ai parlé dans mon Project Pan. Donc, je vous remets le Project Pan juste ici et la rotation make-up. C'est le rouge à lèvres Coralicious Ping de chez Catrice que j'utilisais en blush suite à mon Lipstick Challenge. Voilà, là, il est mort. En fait, il s'est cassé. J'ai perdu un petit bout. Il ne restait déjà plus grand-chose. Il est dégueulasse ce bazar. Mais ça donnait vraiment un rendu superbe sur la peau. J'ai adoré le rendu de ça en blush. Et enfin, vous devez vous en douter, mes questions highlighter et tout ça, ça sera la Turn of the Light de chez Too Faced. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aime cette palette. Je l'utilise tous les jours. Ne fût-ce que la poudre soft focus que j'utilise pour illuminer mes zones d'highlight. J'en mets sous mes yeux, sur mon front, mon arête du nez, le menton et au-dessus des pommettes comme un highlighter classique. Ensuite, je mets la teinte glow en highlighter classique sur les pommettes, le bout du nez et l'arc de cupidon et je mets la teinte glow d'Azel qui est juste ici qui sont les paillettes juste sur le haut des pommettes. Je ne sais pas si vous allez voir le rendu. C'est magnifique. Magnifique. J'adore ce truc. J'en suis dingue et je me tape même à pas en racheter une deuxième pour en avoir dans le back-up. Tellement, j'adore ce truc. Alors, pour les yeux, j'ai quelques petites choses avant de passer aux palettes. On va prendre ça. Déjà, mes petits crayons essence, je les ai beaucoup réutilisés ces derniers temps. Ça faisait longtemps que je... Enfin, après, je reste avec le noir principal en muqueuse, on est d'accord, mais... Voilà. je les utilise très souvent quand je fais des make-up colorés en ce moment. Mon préféré reste toujours celui de... Un de ces deux-ci, je ne sais plus, c'est lequel celui-ci, je crois, qui est un peu péri. Je crois que d'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est le No Regrets. Le Stéroid. Enfin, ils sont tous magnifiques. Alors, oui, les crayons essence ont un peu de mal à marquer la muqueuse. Il faut juste insister un peu. Moi, souvent, je le chauffe un peu sur le dos de ma main. Du coup, ils marquent mieux en muqueuse, mais une fois qu'ils sont appliqués, ils tiennent dans le fer. Donc, il faut juste insister un peu. Et franchement, pour le prix, ça ne me dérange pas d'insister un peu. Ils ne sont vraiment pas chers et ils sont vraiment topissimes. Après, il n'y a pas une grosse contenance dedans. Est-ce qu'ils disent combien ? 0,28 grammes. Donc, en sachant qu'un crayon classique à tailler, c'est à peu près 1,2 grammes. Donc, vous avez 1 gramme de moins. C'est beaucoup. Mais on en utilise moi aussi. Camion poubelle. Je t'avoue, puis je suis. Ensuite, il y a les petites paillettes Star Party de chez Ruth Cosmetics que j'ai en teinte Starschild. J'aime beaucoup ces petites paillettes. Je les ai pas mal utilisées aussi. Je vais refaire un swatch. Donc, c'est du rose. Du rose argenté. J'adore. C'est très beau. Et franchement, pour le prix, j'en suis bien contente. Elles sont en enfer. Je pense que je peux éventuellement me racheter d'autres teintes plus tard. Ensuite, dans mes favoris, je vais mettre la base Pilouise. Alors, vous allez dire, elle est complètement folle. Cette fille-là, ça fait des mois qu'elle n'arrivait pas de nous dire qu'elle déteste la base Pilouise. Alors, oui, je n'aime pas en aplat sur la paupière, mais je l'aime beaucoup pour les détails. un trait de liner séparé en deux. Elle est quand même topissime parce que comparé à la Révolution qui est beaucoup plus liquide et moins collante, du coup, puisque c'est pour ça que je la préfère en aplat sur la paupière, celle-ci fait mieux le job pour faire des petits détails. Elle s'applique beaucoup mieux au passo-liner, des choses comme ça. C'est pour ça que je la garde, en fait. Je la garde pour les petits détails comme ça. Et, au moins, elle m'est utile et je l'aime un petit peu plus. Ensuite, en fossiles, après mon coup de cœur, vous avez les fossiles de chez Primark. ça, c'est pas nouveau. J'aime énormément ces fossiles, surtout pour 1,50€. Mes préférés sont les flotteurs qui sont ici au milieu que je vais pouvoir jeter parce que là, ils sont déformés, ils perdent des poils les pauvres. Aujourd'hui, j'ai les The Age, donc c'est des demi-fossiles, c'est pas des complets, mais ils font leur job aussi. Et vous avez aussi les full look que j'aime beaucoup mais que j'ai dû couper de brun, je crois, parce que sinon, ils sont beaucoup trop longs. Et voilà, quand vous faites un make-up un peu plus chargé, ils sont un peu plus longs. Ils passent quand même derrière mes carreaux puisque moi, c'est ça que je cherchais des fossiles qui ne raclent pas mes lunettes et que je n'ai pas la paupière qui reste en l'air alors que je ferme l'œil. Et du coup, ils passent quand même derrière mes carreaux alors qu'ils sont quand même assez longs. Donc voilà, gros coup de cœur pour les fossiles Primark. franchement, si vous avez la possibilité de vous en acheter, testez-les parce qu'ils sont topissimes. Et la petite colle qu'elle fournie avec, elle colle pas mal non plus. Donc voilà, pour ça, j'aime beaucoup et dès que je ne sais pas les marques, ils me refaient un stock. Donc ensuite, j'ai trois palettes hormis la Tami que j'ai. Je crois que c'est celle que j'ai le plus utilisée alors que c'est celle que j'ai depuis le moins longtemps. Il y a d'abord la Colorboard de chez Beauty Glace. Bien sûr, je vous remets les swatches et le make-up en barre d'infos. Et je vous mets aussi tout ce qui est IGTV et tout ça. Donc voilà, le principe de la palette, c'est que c'est un petit carousel comme ça. Vous avez une plaquette de mauve, une plaquette de bleu, une de rouge orangé et une de verte. Elle est vraiment super complète pour vraiment pas cher. Et voilà, si vous aimez la couleur et que vous voulez une grande plaquette pas chère, enfin une grande palette pas chère et qui n'est pas encombrante puisqu'au final, une fois qu'elle est rangée, elle est vraiment pas encombrante. Topissime cette palette. Topissime. C'est avec celle-là que je suis maquillée aujourd'hui. La pigmentation, c'est un truc de fou. Enfin, vous savez, mon amour pour les paillettes de petit glace. Surtout qu'ils sont largement améliorés depuis les petites. qu'il y a des bruits chelous dans quoi. Sur les phares à effet et ici, vous voyez qu'à chaque fois, il y a des paillettes précées avec déjà un agent liant dedans. Donc, vous n'avez pas besoin de colle pour les paillettes non plus. C'est vraiment en tout. J'adore. Ensuite, il y a bien entendu la palette Alexis Stone. Je crois qu'elle est quasi dans chacun de mes favoris mais je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est vrai que j'utilise principalement que les trois phares qui ont un fond blanc mais j'utilise tout le temps quand même. C'est fou. Désolée si vous entendez encore le camion poubelle au loin. Donc, voilà, j'utilise tout le temps. J'adore. Presque chacun de mes make-up, j'utilise. Gros Mustave, cette palette. Et enfin, j'ai beaucoup utilisé aussi la Mère Fantasia de chez Ruth Cosmetics. Donc là, pareil, je vous ai fait soit chez le make-up que je vous ai fait un IGTV. je l'aime énormément cette palette. Après, le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mat à l'intérieur mais je vous ai fait dans le swatch de make-up, je vous ai fait un make-up que vous pouvez reproduire avec toutes les teintes de la palette, en fait, garder tout le temps la même base et changer juste les couleurs lumineuses et ce vert-là est juste magnifique. C'est celui que j'ai utilisé dans le IGTV. Je l'adore. Elle se turquoise ici. j'adore toutes les couleurs. De toute façon, elle est vraiment magnifique. et le packaging, on n'en parle pas. C'est canon. Alors, pour les lèvres, gros, 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 gros coup de cœur. Je crois que vous l'avez compris pour les rouges. J'ai faux caleur. Donc là, j'en porte un sur les lèvres. C'est un que je viens de recevoir. C'est comme ça. C'est l'ancien. Et je trouve qu'ils tiennent un tout petit peu moins bien que ceux-ci. Et l'application est beaucoup plus difficile vu que la tige est vraiment très longue. Donc là, il est toujours emballé parce que je les ai reçus de l'Ali Express. J'attends d'avoir assez de produits pour vous faire un haul. Ce qui n'est pas gagné vu que les produits Alie Express n'arrivent pas dans la petite. Mais alors, ces petits crayons et ceux-là, j'adore, 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 j'adore. Et alors, je vais vous swatcher ma teinte préférée, le Delario. Dans les petits crayons, c'est celui que je vais mettre aujourd'hui mais il n'allait pas du tout avec mon make-up. J'adore cette teinte. Je l'adore, c'est celui que j'utilise le plus. Je l'aime énormément. Le Delario aussi, ici, j'aime beaucoup aussi. Qui est un peu plus Bordeaux marronné. C'est mes deux préférés, je pense. Ceux-ci, je vous l'ai déjà dit, je les compare au Jeffree Star. Ils sont juste un tout petit peu plus collants sur les lèvres. Mais ils ont la même tenue et ils sèchent aussi vite. Ils sont d'enfer. C'est dommage qu'il n'y a pas des couleurs un peu plus extravagantes, j'ai envie de dire. Enfin, des couleurs, tout simplement, parce que c'est que du nude. Je cherche un rouge à lèvres kaki. Voilà. J'ai envie d'un rouge à lèvres kaki et je n'en trouve pas. Gros coup de cœur pour ces rouges à lèvres-là. Ainsi que pour celui-ci que je vous avais présenté dans un de mes derniers hauls crevates, c'est le Matte Pro Ink Non Transfer Liquide Lipstick de chez Catrice et c'est la teinte Braveness ou Wins, la teinte 40. Je cherchais un nude rosé et j'ai trouvé un nude rosé parfait. Je l'adore. Voilà. Et pareil, les Catrice, vous savez, ça fait longtemps que je les aime. Là, c'est là, nouveau, mais je les adore. Très bonne tenue, très bonne pigmentation. Je n'ai rien à dire. Gros coup de cœur également pour les deux rouges. Révolution Pro que j'ai. Donc, j'ai le Undress qui est un nude un peu un peu corail juste ici. Je l'adore et le C-Eclusion. Alors, celui-là, gros coup de cœur pour celui-ci. Voilà. Je sais que vous avez été nombreux à l'acheter aussi. Moi, je l'avais acheté à cause de Val. Les deux, j'ai acheté à cause de Val Beauty & Co. Et après, vous avez été nombreux à l'acheter à cause de moi. Et ensuite, le Snob de chez Rude Cosmetics. Donc, c'est celui que j'avais reçu en cadeau. Il me l'avait offert sur Beauty Lala. Donc, vous avez un bond de moins 10% sur le site Beauty Lala en barre d'infos. Et vous avez également le haul. Et je vais le mettre donc ici. Donc, c'est un nude de Maroni. Je l'adore. Et il tient super bien. En plus, il est super facile à appliquer avec sa forme un peu en gouttes et creusée. J'adore. J'adore. Sur le gélève. Très bien. Et voilà. Alors, il y a également quelques make-up que j'ai envie de vous partager. Donc, je vous mets les liens des vidéos du make-up que je vous parle. Je vous mets une photo mais je vous mets également le lien en barre d'infos. Quand c'est un IGTV, je vous mets l'IGTV et la compile des IGTV suivant comment vous voulez aller les voir. Sauf que là, il faudra vous taper tous les autres IGTV pour trouver le bon. donc, il y a d'abord le make-up bleu que j'ai fait avec le Space Panda aussi, mais avec du blanc que j'ai fait avec la Colorboard justement de chez Beauty Glace. J'ai adoré ce make-up. Je ne m'attendais pas à ce résultat mais je l'ai adoré. Ensuite, il y a bien évidemment les deux make-up artistiques que j'ai fait. C'est le mois passé, il me semble. suivi du clip Way on Me. Voilà, j'ai adoré le rendu. On est venu sonner à ma porte alors que j'avais cette tronche-là. Le gars, il m'a regardé un petit peu bizarre mais voilà, j'ai adoré, adoré, adoré ce make-up. J'étais très fière de moi. Et celui de la sirène bleue aussi que vous avez eu dans les derniers IGTV de toute façon que j'avais fait pour un concours Rimmel slash By Indie. Voilà, Indie m'avait demandé de participer et du coup je me suis lâchée, j'ai adoré. Et d'ailleurs, il y a un autre un autre make-up artistique qui est passé sur mon compte Instagram mais vous ne verrez qu'à la fin du mois dans les IGTV du mois. Voilà, je crois qu'on a fini. Ah non, il y a aussi Arc North donc je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est là que je pêche mes musiques en fait pour mes IGTV mes intros et tout ça. J'adore ce compositeur donc c'est un jeune compositeur de 22 ou 25 ans je ne le sais plus trop suédois et il a un talent de fou. J'adore presque toutes ses musiques qui bougent un peu les plus calmes un peu moins parce que je trouve que ça ne fait pas le même effet sur une vidéo ou sur un IGTV mais j'adore, j'adore, j'adore ses musiques. Voilà. Donc à force de le taguer sous tous mes IGTV ben forcément il like tous mes IGTV et voilà, ça me fait très plaisir de partager son univers si vous aimez ce genre de musique. Ça s'écoute même sans IGTV derrière j'ai envie de dire voilà, moi je peux les écouter ça me donne la pêche ça me donne envie de bouger et j'adore, 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 j'adore. Donc voilà, je vous mets le lien de sa chaîne et de son Instagram en barre d'infos si vous voulez aller le suivre. Et voilà, donc ce qui conclut mes favoris du moment. Donc ça va, il n'y en a pas trop c'est ce que j'essaye de faire qu'il n'y en a pas trop à chaque fois. Bien sûr, il y a des anciens favoris que j'aurais pu vous représenter mais j'essaye de sauter un favori sur deux quand c'est des produits comme ça qui sont assez récurrents pour pas tout le temps vous donner les mêmes mais après, vous me connaissez, je suis très fidèle à mes produits et du coup, c'est souvent les mêmes favoris qui reviennent. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire quel a été votre grand favori de ces deux derniers mois puisque comme je fais favori tous les deux mois, n'hésitez pas à me dire vous, quel a été votre plus gros coup de cœur de ces deux derniers mois et on se retrouve mercredi, peut-être demain, je ne suis pas sûre encore, il faut que je vois si j'ai le temps de tourner une vidéo spéciale pour demain sinon on se retrouve mercredi à 18h comme d'habitude et en attendant, moi je vous dis de vous abonner parce que j'ai oublié de vous dire voilà, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. merci également merci également à toutes les personnes qui pèsent oh là là mais j'ai du mal ce matin qui pensent aller faire un petit tour sur mon YouTube pour remplir mon panier de cacahuètes qui je vous le rappelle me servira à acheter un nouvel appareil dès que je pourrais parce que là on a 20 euros donc c'est pas pour tout de suite mais le jour où ça sera possible je changerai d'appareil puisque le mien arrête pas de déconner merci aussi à toutes les personnes qui m'aident à monter ma cagnotte sur YouTube donc avec la monétisation en laissant défilé les pubs pour que je puisse m'acheter le lisseur Pabilis qui est déjà commandé voilà je vous avoue que mon mari m'a prêté les sous j'ai réussi à négocier pour que je puisse le commander avant d'avoir ma monétisation et un crash test est prévu ainsi que la vidéo en même temps je vous ferai le comparatif avec le steampod puisque ma belle soeur a le steampod qu'elle me prêtera pour faire cette vidéo bref c'est pas pour tout de suite puisqu'elle sait me le prêter qu'après le 15 juillet donc voilà quoi que ça va aller vite encore bref donc maintenant je peux vous dire on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo et en attendant je vous dis bisous bisous pas pour le 15 juillet